La saison en France, le rage aussi. Ouais, ça commence à s'assombrir. On va tenir pour les pouliches au moins. Premier classique de l'année en France. Emirates Pool, décès des pouliches, 1600 mètres à parcourir. 4 Mandoux, le numéro 12 est très bien parti comme le 3 Rose Bloom qui vient à l'accord de Louis Procter. Il y a le 13 Folgaria qui se rapproche comme le numéro 8 Romantic Style ou encore Rouillat. Suivi par le numéro 7 Opéra Mundi devant le numéro 5 Sparkling Penty. Pour le moment Sea Around est à l'arrière-garde et patiente avec le 14 Cantan devant le 10 Chick Columbine. Alors que l'on retrouve le 6 Minouchka en retrait accompagné par le numéro 9 Rock and Swing. Et c'est long 4 Mandoux, l'anglaise qui mène dans cette poule d'essai des pouliches devant Romantic Style. L'une des favorites à l'accord d'Illia, Rose Bloom. Rouillat est en 3ème position devant le 7 Opéra Mundi. Content patiente à l'accord de devant le numéro 11 Tulipa Shop avec le 2 Verspertilio qui progresse à l'extérieur. La favorite française, Louis Procter, est à l'arrière. Tout comme le numéro 5 Sparkling Penty ou encore Rock and Swing. 4 Mandoux à le meilleur Romantic Style. Et les 2ème en 3ème position, Rose Bloom devant le 7 Opéra Mundi suivi encore par Rouillat. Accompagné par Content et par le numéro 2 Vespertilio qui se rapproche en dehors. Entrée de la dernière ligne droite avec 4 Mandoux qui a le meilleur. Bientôt l'open stretch Romantic Style vient l'attaquer à l'extérieur. Rose Bloom qui plonge à l'accord devant Content ou encore Chick Columbine. Avec 4 Mandoux qui a le meilleur. Avec Rose Bloom qui vient maintenant à l'intérieur Romantic Style. Val à l'extérieur, Rouillat qui place en accélération. Vespertilio à son tour qui vient complètement à l'extérieur. Vespertilio qui vient avec Romantic Style ainsi que 4 Mandoux qui se relance encore. 4 Mandoux qui a l'avantage, Rouillat de plus en plus fort à son côté. Rouillat de mieux en mieux, Rouillat peut-être à la fin avec 4 Mandoux à l'intérieur. Et le numéro 2 Vespertilio à l'extérieur. Et bien la victoire est française. Rouillat qui s'impose pour la Kazak de son Altesse Agagor. L'entraînement de Francis-Henri Graffard et la monte de Maxime Guyon qui a trouvé l'ouverture, semble-t-il, dans un trou de souris. Et Rouillat est venu dominer les visiteuses. Puisque nous avons 4 Mandoux, le 12 qui est 2ème. Le 2 Vespertilio, 3ème. Et la 4ème place pour le numéro 8 Romantic Style. Messieurs, heureusement que Rouillat était là. Sinon c'était une défaite cinglante. Vous avez sauvé la face, mais c'est vrai qu'on n'attendait pas Rouillat à une telle fête. En tout cas, Maxime a eu un bon parcours. Il a pu vraiment le voyer dans le peloton et trouver l'ouverture au moment opportun. Il a fallu qu'elle soit très courageuse. Parce que ce numéro 12, 4 Mandoux, a vraiment fait la différence. Voilà, victoire très courageuse de ce numéro 1 Rouillat. Avec l'aide de Maxime Guyon qui était déchaîné sur la jument. Une course un petit peu avec pas mal de remous dans l'épreuve. Avec la jument de Olydeuil, la Flo Garia, qui était vraiment très à lente. On a vu Opéra Maudie qui était très malheureuse à la mienne droite. Pas mal d'aléas dans cette épreuve quand même. Merci d'avoir regardé cette épreuve.